Récemment, certains médias français ont déclaré que la nouvelle épidémie de Covid-19 avait rendu la Chine plus agressive sur le plan médiatique. On dit le raison. Les médias français qui sont parvenus à cette conclusion font souvent référence au porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lixian, qui a un jour tweeté qu'il voulait que les États-Unis donnent une explication sur l'origine de ce nouveau coronavirus. L'autre référence est d'un article publié sur les réseaux sociaux par l'ambassade de Chine en France, accusé d'avoir critiqué le gouvernement français sur la façon dont celui-ci gère la crise. Je tiens tout d'abord à parler du Twitter de Zhao Lixian. La raison du tollé en Occident est que les médias occidentaux pensent que le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères répand sciemment de fausses informations. Cependant, étant donné le timing et le contenu du tweet, il est facile de comprendre qu'il est ironique. Parce que les États-Unis avaient précédemment affirmé que le virus était originaire de Chine, l'exhortant à donner une explication. Quant à l'article controversé relayé sur les réseaux sociaux par l'ambassade de Chine en France, celle-ci a immédiatement expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu. Le terme « Ehpad » apparu dans l'article n'est en effet pas seulement utilisé pour les maisons de repos en France. La Chine ne s'est en aucune façon immédiatement 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 dans les affaires intérieures françaises. Alors que les diplomates chinois ont été interviewés par les médias et ont été utilisés pour soi-disant prouver que la Chine est devenue plus agressive, il est intéressant de constater que ce sont les médias qui ont besoin d'eux pour répondre à leurs préoccupations. Leur participation prouve que les diplomates chinois sont désormais plus confiants face aux médias étrangers et que certains médias ont du mal à s'y habituer. Quand on prend du recul pour retracer les faits, on se pose la question Est-ce le diplomate chinois qui est agressif ou au contraire certains médias et reporters qui le sont et on oublie même l'objectivité propre aux journalistes ? Jetons un coup d'œil aux questions du célèbre animateur français Jean-Jacques Bourdin lors de l'interview avec l'ambassadeur de Chine en France, Lu Xiaoye et se permet des propos extrêmement désobligeants comme par exemple Vrai ou faux ? Vous mentez ou pas ? Pourquoi avoir caché pendant trois semaines au monde entier la gravité de la maladie ? Mais c'était une rumeur ou pas une rumeur alors ? Face à d'innombrables questions provocantes de ce genre, les diplomates chinois ont su garder leur calme et se sont efforcés de se justifier par des faits. Après le déclenchement de l'épidémie du nouveau coronavirus, des rumeurs se sont répandues à travers le monde. Certains hommes politiques ont cherché à tirer profit de cette situation. La Chine, victime des ragots les plus abracadabrants, a activement fait entendre sa voix pour clarifier les faits et appeler à la rationalité. Un vieil attache chinois affirme que si plus de trois personnes répètent des propos, même dénuées de sens, ceux-ci peuvent se transformer en vérité avec le temps. La Chine est toujours la même Chine qui refuse de s'ingérer dans les affaires d'autrui et les Chinois sont toujours fidèles à eux-mêmes, faisant preuve de tomberance et de courtoisie, s'efforçant de ne pas tomber dans le piège de la provocation. Les Français le disent eux-mêmes qui ne dit mot qu'on sent. Face à la calomnie, la Chine n'a parfois d'autre choix que de se faire entendre.